... Non, les arnaqueurs ne sévissent pas que sur Tinder. Leur terrain de jeu malsain n'a pas de limite. La preuve, avec un phénomène devenu viral, l'organisation de faux casting. Il a voulu me filmer seule, donc il m'a emmenée dans une pièce à côté et de là il a demandé, alors que j'avais 12 ans, que je déboutonne mon chemisier. Il m'a demandé de prendre des sucettes, de les lécher, des choses comme ça. Il y a encore une autre arnaque, un truc pédophile ou quoi derrière ? Je ne sais pas. De l'autre côté de l'écran, pas de réalisateur ni de photographe, mais des profils inquiétants. Il y a des choses que j'ai faites et que je regrette et que je vais m'expliquer, mais il y a des choses que je n'ai pas faites. Il fait quoi ce mec ? Parce qu'en fait, il n'a jamais rien fait. Ce n'est pas un réalisateur, ce n'est pas un producteur, ce n'est pas des personnes en fait. La justice essaye de contenir l'hémorragie, mais les pièges réapparaissent aussi vite. Ça c'est un truc qu'ils ont fait depuis moins d'une semaine. Donc ils sont encore très actifs. Au bout d'un moment, il est totalement impossible de poursuivre la fermeture de ces pages qui se créent sans cesse. Investigation ce soir vous emmène dans le monde attrayant de la mode et du cinéma, un monde aujourd'hui accessible à tous, en un seul clic, pour le meilleur. C'est peut-être l'occasion en l'heure que j'attends. Oui, peut-être. Mais aussi pour le pire. Voilà, donc ils nous attendaient là sur le parking. Donc je suis sortie de ma voiture avec mon fils. Et alors on a descendu les escaliers, on a pris un long couloir comme s'ils nous emmenaient dans des caves. Donc moi j'ai toujours eu confiance et donc on a suivi. Et puis voilà, ça a duré 20 minutes, une demi-heure. Rien ne laissait prédire que voilà, on en arriverait là aujourd'hui. Bon ben voilà, j'avais vu en fait sur Facebook l'annonce de cette jeune dame bien distinguée, etc. qui faisait une annonce pour une agence de mannequinat et qui recherchait des modèles enfants. Vous souhaitez devenir mannequin ? Bonjour, je suis Sophie de l'agence Nextopmodel. Nous recherchons des modèles pour des jobs pour des sites de vente de vêtements en ligne. Le décor est assez sobre, il n'y a pas de chichi. C'est une femme distinguée, bien naturelle, qui parle bien, qui parle posément. Rémunération, 700 euros la journée, plus récupération de votre tenue et frais de déplacement. Et donc vraiment, c'est ça qui m'a mis confiance, en fait, c'est sa façon de parler. Pour moi, elle était vraiment professionnelle. Nextopmodel, c'est le nom de cette agence qui recrute sur les réseaux par l'intermédiaire de sa directrice de casting, une certaine Sophie Mertens. Le recrutement est simple, comme un petit clic sous sa vidéo. L'annonce rencontre dès lors un vif succès, les commentaires affluent. Laurence va soutenir son fils Logan, qui veut tenter sa chance. La réponse de la directrice de casting ne va pas se faire attendre. Elle me répond très très vite, comme si c'était des messages instantanés, qu'elle est très intéressée par le profil, mais qu'il faut des photos réalisées par un photographe spécialisé dans la mode pour être alignée avec les requis stricts des clients. Et donc là, elle me dit, nous pouvons vous suggérer un très bon photographe spécialisé dans la mode, où vous pouvez chercher vous-même, mais il faut un très bon, sinon ça ne conviendra pas. Donc là, c'est vrai qu'on se dit, mais autant utiliser le photographe de l'agence, puisqu'il a l'habitude de travailler avec ces personnes-là. J'avais été regarder sur sa page aussi. On voit des photos, on se dit, c'est pas n'importe qui qui pose avec lui. Donc on fonce, on est dans l'excitation, la montée d'adrénaline, et voir le sourire sur le visage de Logan, c'était quelque chose qui me faisait du bien. Donc ça me faisait plaisir. Donc j'ai dit, on va foncer, on va y aller, et puis on verra bien ce qu'il en ressort. Un rendez-vous avec le photographe est rapidement fixé. Il ne faut pas perdre de temps, car son agenda se remplit vite. À la fin du shooting, le paiement se fait en cash. Les soucis ont commencé, en fait, quand j'ai reçu les photos par Messenger. J'avais choisi le book de 450 euros. Et là, évidemment, ma petite frustration en se disant, mais pour ce prix-là, des photos Messenger, je savais les faire moi-même aussi. Et ça ne m'aurait rien coûté. Mais là, pour le budget, je trouve que ce n'est pas professionnel et que ce n'est pas ce qui était annoncé par Book Pro. Ces photos sont pourtant destinées à convaincre les plus grandes marques. C'est la promesse de départ. Alors Laurence attend impatiemment l'avis de Madame Sophie. Je lui envoie moi-même les photos Messenger. Elle me dit, super belle photo. On dirait que le shooting s'est bien passé. Voilà, pour les next steps, je vous mets en contact. J'envoie les photos de votre fils à mes clients. Et puis, je vous tiens au courant si Logan a été retenu. Et donc là, silence radio. Donc, plus jamais eu de nouvelles. Et tous les deux, trois jours, j'envoyais régulièrement des messages, aussi bien à l'agence qu'aux photographes. Et c'était toujours messages sans réponses. Fin de l'histoire pour Laurence et son fils, qui n'auront plus jamais aucune nouvelle de rien, ni de personne. Cette affaire aurait pu se résumer à une vulgaire arnaque financière. Mais notre rencontre avec Sani va en révéler une face plus sombre encore. L'histoire commence pourtant de la même façon, par en passage chez le photographe. Moi, quand je suis arrivé, il m'attendait sur le parking. C'est un dimanche à midi. C'est vrai que l'endroit n'est pas les plus accueillant. Et puis, dans une cave comme ça de sous-sol, là, qu'il n'y a pas vraiment trop pignon sous rue, c'est assez spécial. Cette fois, l'annonce cible les enfants. Sani y a répondu pour sa fille de 8 ans et demi. Passionnés de mode. Excepté le mot « kids », qui a fait son apparition, les promesses sont identiques, et une fois encore, les mots servent d'appât. Et eux, à ce moment-là, ils vous envoient un message, comme quoi ils sont très intéressés par le profil de notre enfant, mais qu'il faut des photos qui sont réalisées par un photographe professionnel, parce qu'autrement, on ne sera pas alignés avec leurs requis, qui visiblement sont assez stricts. Ils disent qu'ils veulent diriger notre enfant vers des marques de luxe et de haut de gamme. Est-ce qu'on est d'accord ? Lorsqu'on a fait le shooting, même pas une heure après, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas très rond. Moi, ma fille, elle se changeait de tenue, il n'y avait même pas d'endroit en soi pour vraiment se retrouver en petite culotte, comme ça, devant un total inconnu. Et puis, il filmait dans mon dossage avec son téléphone. Il disait que c'était pour montrer comment l'enfant se comportait. Quand on est novice, on ne sait pas tout ça. Et moi, Zahia, elle s'est mise à pleurer lorsqu'il la filmait, parce que je pense que les enfants, ils ont peut-être un sixième sens, de sentir qu'il y a quelque chose qui n'était pas bien. Sany débute alors sa propre enquête. J'ai fait un groupe sur Facebook. On a à peu près une trentaine ici actuellement sur le groupe. Et je pense que ça fait du bien aussi à certaines personnes d'arriver sur ce groupe et de se dire que je ne suis pas la seule non plus à avoir été piégée par ce gars. Il y a des mamans, mais il y a également des jeunes filles, des adolescentes qui ont été piégées avec ce photographe. Je sais qu'il y en a qui ont pu partager, malheureusement, qu'il y a eu des propositions indécentes, même sur des jeunes filles. J'avais eu contact avec une jeune de 16 ans. Il lui demandait de prendre des sucettes, de les lécher, des choses comme ça. Je pense qu'à cet âge-là, on a autre chose à vivre que des moments comme ça. Je ne voulais pas, c'est lui qui a touché mes jambes. C'est lui qui a essayé d'enlever ma culotte. Un photographe que vous payez ne vous dira jamais de vous mettre nu. Après, il a commencé à me faire des attouchements. Ça parle de 20 plaintes, voire 30. Au palais de justice de Charleroi, le nom de ces agences et de leurs photographes favoris commence à résonner dans les couloirs. Depuis deux ans, des plaintes évoquent une possible escroquerie. Le dossier atterrit sur le bureau de la section financière du parquet. À partir du moment où je reçois sur mon bureau plusieurs plaintes qui font état du même modus operandi, du fait qu'on a une agence de mannequins qui renseigne un photographe, que ce photographe réalise des photos qui sont manifestement des photos non professionnelles, je m'intéresse à la faire et je commence à réaliser des devoirs d'investigation. Les premiers devoirs d'investigation ont été d'identifier qui se cachaient derrière ces agences de mannequins. Et cela commence donc par un appel à témoins pour retrouver la fameuse directrice de casting. Madame Sophie refait donc surface sur les réseaux sociaux, mais cette fois, sur un avis de recherche de la police fédérale. Il est apparu que Madame Sophie était intervenue à la demande du suspect via une plateforme internet à laquelle on peut s'adresser pour réaliser toutes sortes de vidéos selon un script qui lui est simplement transmis et qu'elle va réaliser à la demande du client. C'est un film, un film qu'on lui a demandé de tourner sur base d'un scénario, donc avec les propos qu'elle devait utiliser et le décor qui devait figurer sur cette vidéo. Donc tout est faux, effectivement. Un montage simple, donc, commandé par ce photographe, devenu entre-temps le suspect. Un appât efficace fourni par un site spécialisé. Regardez, c'est rapide. Avec un fond vert en décor et une musique gratuite trouvée sur le net, notre caméraman se transforme en directeur de casting. Nous recherchons des modèles pour des jobs de sites de vente de vêtements en ligne. Emmanuel Niquez est psychologue. Dans le cadre de ses recherches, il a analysé nos capacités à résister aux pièges posés sur Internet. Nous lui soumettons les informations concernant Next Top Model, l'agence pour laquelle la fausse Madame Sophie disait travailler. Il y a un site. Mais il y a vraiment très peu de choses, finalement, qu'on voit. Ici, on a une seule photo, rien en dessous. Sauf qu'on va tout en bas, on a une autre photo de défilé avec juste les logos de ses partenaires. Et c'est tout. Il n'y a pas le numéro de TVA, il n'y a pas le numéro d'entreprise. En Belgique, c'est quelque chose qui est requis par le ministère des Affaires économiques. Pas le numéro de téléphone, non. Et puis, ce petit détail ici, une SARL. Là, il faut être un peu spécialiste pour le voir, mais le SARL n'a pas de sens en Belgique. Une SARL, c'est une société de droit français. Le seul truc qu'on pourrait dire, c'est juste accueillir et envoyer une nouvelle photo. Ça semble un peu léger, en effet. Donc, c'est plutôt par l'absence que par la présence de choses. Mais en effet, il n'y a rien qui va probablement déclencher chez la plupart des gens. Une vigilance, c'est juste un peu léger, mais on peut s'y attendre. En tout cas, ce qui est bien présent sur cette page, c'est une prestigieuse adresse de la capitale, l'avenue Louise, de quoi rassurer le visiteur du site. Et effectivement, il y a de quoi être rassuré. Le bâtiment qui se dresse devant nous est majestueux. Et la rencontre qui va se dérouler derrière cette porte sera aussi savoureuse qu'instructive. Une rencontre avec le concierge de l'immeuble. Bonjour, monsieur. Je suis journaliste à la FTBF, monsieur. Et donc, en fait, on a l'adresse d'une agence de mannequins à ce numéro 6. Ça vous dit quelque chose ? Non. Moi, je n'ai jamais connu une agence de mannequins ici. Il y a des jeunes filles, des jeunes garçons qui viennent et qui ont une agence de mannequins. Je dis, faites attention, mes filles, mes chéris, ici, à l'avenue Louise, c'est pas rien ici. C'est toute l'arnaque du monde. Ça déroule ici. Il ne faut pas croire à l'avenue Louise C'est comme ça, oui, mais... Ouh là, international. Ah oui. Ah, c'est fantassieux. Ils utilisent, nous, à Brès, une résidence, je peux vous assurer, pas de tout comme les autres. C'est tout à fait exceptionnel comme endroit. Ils l'ont bien choisi. C'est une résidence pareille pour l'utiliser, oui, ça peut garantir leur publicité et tout, mais au fond, derrière, cacher, oui, un truc très douteux. Les espoirs de trouver la moindre agence ici s'envolent. Les taux judiciaires, lui, se resserrent autour du photographe. Alors, les agences de mannequins, manifestement, sont des agences fictives. L'enquête a permis de démontrer que se cachait derrière elle et derrière les pages Facebook le photographe qui était recommandé par ces mêmes agences de mannequins. On résume. Madame Sophie n'existe pas. Il n'y a pas non plus d'agence Next Top Model. Il ne reste dans l'objectif que le photographe. La justice va l'auditionner, saisir son matériel, placer des scellés sur son studio, lui mettre la pression en quelque sorte. De notre côté, nous allons tenter de le contacter, sans succès. Pourtant, il va bien. Et vous verrez, il continue sans scrupules ses shootings pour de nouvelles agences fantômes. C'est le miracle du monde virtuel, où il n'y a ni juge, ni enquête, dans lequel on peut disparaître, réapparaître et même s'inventer une carrière. Alexandra est une jeune comédienne. En attendant de décrocher le rôle de sa vie, elle enchaîne les petits boulots. Je suis vraiment fière, oui. Si elle est émue de voir son visage tout en haut de l'affiche, c'est parce que sa route vers le succès est longue. Mes cheveux, ce n'est plus tout à fait les mêmes, mais c'est quand même moi. Alexandra n'a ni agent ni piston, alors c'est sur la toile. qu'elle déroule sa carte de visite. Allô ? Mais c'est quoi cette couille ? Mais il n'y a personne, Latte ? Il n'y a personne ? Alors oui, les réseaux sociaux sont inévitables parce qu'il y a plein d'opportunités. Beaucoup, beaucoup d'annonces s'y trouvent. Beaucoup, beaucoup. Donc voilà, c'est inévitable de passer par là. Alors oui, parfois on va se lancer dans des trucs qui n'ont rien à voir, mais ça peut être un piège, mais ça peut être très bien en fait. La jeune femme passe donc beaucoup de temps sur les réseaux où elle doit faire le tri entre faux casting et vraie promesse. Elle a appris à surfer dans ce monde d'amis virtuels, parfois assez dépend d'ailleurs. Alexandra nous raconte alors sa rencontre avec un réalisateur français croisé sur Facebook et qui l'invite se rend de ses tournages. Le film a déjà son affiche, son scénario et son titre. Arion, un conte mythologique qui se tourne à Dunkerque. Du coup, j'arrive là-bas un peu avant. Il me dit quand même que je vais être comédienne. Alors pour les filles, heureusement, on avait des robes, mais les mecs étaient habillés avec des bouts de tissu. Alors ça devait être un truc de la Grèce antique et tout et tout, mais c'était quand même du grand n'importe quoi. Il y avait quand même une équipe de tournage. Une équipe de tournage ? Euh, non. Non, il n'y avait pas d'équipe de tournage. Il y avait lui. On n'a presque pas été devant cette caméra. Certaines scènes étaient filmées devant une bâche qui est une bâche digne des marchés, une bâche bleue pour mettre en dessous des brôles. Concrètement, cette personne se dit réalisateur de moins 13 films. Il n'y en a aucune trace. Les propos d'Alexandra nous intriguent. L'homme a pourtant un CV impressionnant posté sur des sites de référence. On y découvre une polycompétence qui en ferait pas lire plus d'un. Producteur, acteur, auteur, réalisateur. De quoi être rassuré. Enfin, presque. Car malgré nos recherches, nous ne trouvons aucun extrait de ses films. Les seules images visibles ressemblent plus à une démonstration de ses talents de gymnaste que de réalisateur. Nous entrons alors en contact avec lui et il accepte tout de suite de venir nous rencontrer à Bruxelles, déclinant poliment un rendez-vous dans ses bureaux de Lille ou de Paris. Nous scrutons son arrivée, mais le réalisateur d'Arion a bien tenu sa parole. Et il nous suit dans nos bureaux, prêts à répondre à toutes nos questions. Et nous avons hâte d'en savoir un peu plus. Qui êtes-vous Emmanuel Burrier ? C'est une question vaste. Écoutez, je suis... Moi, déjà, je m'appelle Emmanuel Burrier, j'ai 34 ans et puis je suis cinéaste et comédien. L'entretien qui commence alors est tout simplement inqualifiable. Il va durer plus d'une heure. Une heure durant laquelle nous allons nous accrocher à cette question. Emmanuel Burrier, où peut-on voir vos films ? Il suffit simplement d'aller pour le coup sur les sites. C'est-à-dire que lorsqu'on parle des sites, évidemment, il y a les sites qui sont gérés par moi-même. C'est-à-dire que les réseaux sociaux ou autres, ou même mon site internet, ça, évidemment, c'est moi qui mets dessus ce que j'ai envie de mettre. Je mets les films, en l'occurrence, ce dont j'ai envie de mettre en avant. Nous ne sommes pas certains d'avoir tout compris. Alors, on insiste. Sur les films que j'ai faits, entre ceux qui ne sont pas sortis, entre ceux que je n'ai pas montés, entre ceux qui sont sortis, en l'occurrence, et qui n'ont pas eu une sortie nationale, etc. Bien sûr. C'est compliqué de les voir, vos films. Bien sûr que c'est le cas. Mais je ne vais pas le nier. C'est un fait. Il suffirait simplement, excusez-moi, mais de montrer ce que vous faites et on ne serait pas là. On ne trouve pas. Vous faites des films pour être vus et ça me semble bien logique. Oui, c'est un fait. Mais vous ne les montrez pas. Plusieurs, si. Tous, non, effectivement. Concentrons-nous alors sur Arion. Ce fameux film tourné en 2018, pas encore sorti et qui inquiète tellement Alexandra. Qu'est-ce qu'il fait de nos images sur fond bleu ? Fond bleu, vert. Qu'est-ce qu'il fait de ces images ? Il découpe ma tête, il la met ailleurs. Qu'est-ce qu'il en fait ? Les images d'Arion, on les trouve sans difficulté. Les images, on les trouve pour des moments, tout ce qui est making of, etc., on trouve sans difficulté sur le site américain bien connu qui référence les films. Sur le site, on trouve effectivement des photos de tournage mais pas d'extraits, ni d'Arion, ni d'aucun autre film d'ailleurs. C'est normal, si je peux me permettre. La seule raison qu'il y aurait de voir le film par exemple comme sapeur-pompier, le seul moyen, c'est de le voir dans un streaming illégal. Et en streaming illégal, entre nous, on le trouvera. Ok, alors nous allons passer par un de ces sites de streaming. Nous optons pour le film intitulé Sapeur-pompier qui semble mettre en vedette Sébastien Chabal, le célèbre rugbyman français. Alors, par contre, on va aller en streaming parce que moi, je suis un petit peu, je reste sur ma faim, je veux voir un film. Je veux voir un film ou un extrait de film. Donc, vous me dites en streaming ? Vous avez à voir généralement 50 pubs qui s'ouvrent, les fermés et puis une fois que les pouces sont fermés, ça se lance. Sinon, il y en a un autre en fait, celui-là, je ne connais pas. C'est sûr qu'il s'ouvre l'autre. Bon, c'est très embêtant ça. Il y en a plein des comme ça, effectivement, où ils ne sont pas censés y être. Oui, mais ça ne s'ouvre pas. Il n'y en a aucun, moi, je veux le voir. On ne s'avoue pas vaincu pour autant et nous faisons le lendemain une nouvelle tentative avec notre expert. Alors, je n'ai pas réussi à les ouvrir. Les quelques liens que j'ai trouvés vers ces films, vont vers des sites qui sont en fait des attrapes nigaux qui prétendent avoir le film de M. Murier, mais aussi n'importe quel autre film que vous pouvez désirer. Et si vous cliquez dessus, vous voyez la scène de lancement d'Universal pour la plupart des films et au moment que cette scène s'arrête, on vous demande de vous inscrire, probablement de payer ou d'installer dans certains cas des malwares, mais ce sont toujours des pièges en fait. On ne peut jamais être certain parce que ce n'est pas parce qu'on ne le trouve pas qu'il n'y ait pas bien sûr, mais s'il y est, il est difficile à trouver, réellement. J'ai essayé plusieurs outils de recherche, j'ai suivi pas mal de liens, mais réellement une preuve que ces films ont été tournés, non. Ces liens, Emmanuel Burrier nous les promettra, mais nous les attendons toujours. Il y a quand même 7 pages sur Google où j'exagère peut-être, mais il y a un nombre d'informations sur ce mec, c'est incroyable. J'ai tenté de dénoncer qu'aucun de ces films existe qui n'est pas réalisateur, qui n'est pas producteur, qui n'a aucun effet. Des sites de référence comme INDB ou Allociné peuvent-ils contrôler la masse d'informations publiées sur leur page ? Si nous n'avons obtenu aucune réponse du site américain, nous pouvons lire sur le site d'Allociné qu'ils n'ont aucune obligation de vérifier les informations avant leur mise en ligne. Nous voilà bien au cœur du débat. À force d'avoir les yeux rivés sur nos écrans, on en oublie qu'il n'est parfois qu'un écran de fumée. Oui, on peut inventer son référencement. D'ailleurs, c'est assez fréquent. Mais vous pouvez être derrière. Wikipédia, vous pouvez créer la page vous-même ou demander à quelqu'un de le faire pour vous. Des sites souvent qui centralisent des informations comme des bases de données comme IMDB, vous pouvez envoyer l'information vous-même en disant tiens, j'ai tourné ceci, vous ne m'avez pas mis. Ce n'est pas impossible ni même très difficile de créer un faux personnage ou une fausse histoire, ce que certains appellent les backstories, pour quelqu'un sans qu'il y ait une vraie réalité. une réalité palpable derrière. Après notre rencontre avec Emmanuel Burrier, nous avons contacté Sébastien Chabal, le rugbyman français. Il nous a affirmé avoir participé à une journée de tournage et puis plus de nouvelles. Par contre, certains figurants du film ont déposé plainte afin de réclamer la totalité de leur salaire et ils ont obtenu gain de cause. Quelques jours plus tard, c'est une Alexandra en plein questionnement que nous retrouvons. Moi, si je devais décrire ce milieu quand on n'a pas ses facilités, eh bien, c'est difficile. C'est un rêve qui dure très longtemps, comme si on ne se réveillait jamais. mais c'est beau, c'est beau de rêver, voilà, donc il ne faut jamais arrêter de rêver et c'est difficile parce que justement, il y a plein d'embûches. Hier encore, j'ai reçu des mails très bizarres et ça semble tellement beau que je me dis que c'est presque impossible, en fait. On propose de voyager et il n'y a pas de casting, c'est déjà tout choisi. Moi, je choisis comme ça, je reçois des mails, c'est un peu douche. Dans ces mails, on lui propose de partir trois jours à Las Vegas, un contrat qui doit encore rester confidentiel, mais elle aurait été repérée pour devenir l'égérie d'une marque de vêtements londonienne et cela sans passer le moindre casting. Et si cette fois, c'était la bonne ? Après tous ces échanges virtuels, nous avons une furieuse envie de nous rendre dans une vraie agence. d'aller à la rencontre d'un directeur presque sérieux, d'entendre dans la pièce à côté une secrétaire qui planifie vraiment un tournage publicitaire. Et puis surtout, croiser une photographe, tout ce qu'il y a de plus réel. Encore un bisou pour maman ? Oui, parfait ! Oui, t'es un champion ! T'es là ! T'es dans la boîte ! J'essaie du mieux que je peux de les mettre à l'aise, de faire en sorte qu'il y ait de la magie pendant le photoshoot, que ce ne soit pas juste viens, mets-toi là et puis on fait deux, trois photos. J'essaie de raconter une histoire, leur raconter une histoire et en même temps les mettre à l'aise. Mélodie, une pro qui connaît son boulot. Ça va devenir le bouc du coup du modèle qui sera présenté au client. Parfois, même si ça va vite, le shoot va vite, mais en soi, je prends quand même le temps de voir si les cheveux, c'est OK, la tenue, c'est OK et parfois, il faut le faire avant de commencer à démarrer le shoot et bien sûr, je préviens. Il faut l'accord de l'enfant. Pareil pour les mesures, quand on doit les mesurer, j'ai cette présence d'esprit et je pense qu'aucun photographe ou que sais-je styliste, peu importe qui, n'a le droit de poser les mains sur un enfant sans son consentement, jamais. Donc ça, c'est aussi une chose à observer. C'est qui ton super-héros préféré ? Ce jour-là, on actualise les photos et on reçoit des nouvelles têtes, même parfois toute une famille. Venez, venez. Venez, venez. C'est pour ce directeur l'occasion de placer les balises et de placer les candidats modèles face aux réalités du marché. OK, bien. Les clients, ce sont des annonceurs, des agences de pub, des maisons de production, des réalisateurs. On leur envoie des propositions, on discute avec eux. Dès qu'on a quelque chose de très concret pour vous, on vous envoie un SMS qui vous dit d'aller dans la boîte mail. Dans 99 cas sur 100, ce sont des candidatures qui viennent via notre boîte mail. Et dans 1 cas sur 100, c'est quelqu'un de l'agence qui a un petit coup de cœur en rue ou au supermarché. Quelques photos plus tard, cette famille fera son entrée dans la base de données de l'agence. Mais à ce stade, rien n'est gagné. Il faut maintenant leur trouver des contrats. Notre dynamique commerciale, elle est auprès des clients et pas auprès des modèles. Les modèles, on doit les faire rentrer dans l'agence, on leur explique bien ce qui se passe et ça prend un petit peu de temps. Et voilà. Les rendez-vous vont s'enchaîner toute la journée. Objectif, dénicher les minois de demain. Ces visages qui permettront à l'agence de satisfaire les demandes de ses clients et donc de percevoir des commissions. La facturation passe par chez nous, on retient un pourcentage et ce pourcentage, c'est la rémunération des frais de fonctionnement de l'agence et l'autre partie va sur le compte bloqué de l'enfant que ce soit pour des prestations ou pour des droits sur image. Est-ce que vous suivez une règle précise des agences de mannequins en Belgique ? Il n'y a pas de règle précise, il y a juste une déontologie propre à l'agence mais il n'y a pas comme c'est le cas en France par exemple un tarif qui est fixé pour les mannequins. Si je vous comprends bien, vous faites ce que vous voulez. En gros, on pourrait, on ne le fait pas mais on pourrait. On l'a compris, il faut vraiment frapper à la bonne porte et se rappeler que c'est le client qui paye l'agence. C'est lui qui a besoin d'un modèle pour réaliser une pub ou être le visage de sa marque. Le modèle, lui, ne doit jamais rien débourser. Jamais. L'arnaque, c'est de faire croire qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire mais qu'il faut payer pour. C'est ça l'arnaque. C'est acheter son ticket d'entrée pour un plateau de shooting. Le principe d'une agence, c'est un mannequin est payé et pas le contraire. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça, pour les initiés peut-être. Pour les autres, Internet continue à semer le trouble. La preuve par une simple recherche. Donc, modèle, agence, mannequin. Les résultats affluent. Et donc, on a beaucoup d'agences. Wow. Tout ça sur un petit pays comme la Belgique. En quelques clics, nous nous retrouvons sur le site d'une agence très prisée pour le moment. Une agence en ligne qui se veut internationale. Donc là, on arrive sur le site de Prestige Model Management. On a des mentions légales. On a ici des photos qui changent, très variées. Possibilité de voir le site en plusieurs langues. Différentes catégories de mannequins. Vous pouvez postuler directement. C'est naissant. On est à votre recherche. La publicité a besoin de vous. Là, on est sur un site en tout cas qui, de prime abord en tout cas, va donner un peu plus confiance. Donc ici, on a les différents bureaux qui sont liés à cette agence. OK. On continue. On a, voilà, le numéro d'identification, le numéro de matriculation. Mais par contre, voilà, ici on voit, source photo, shutterstock, qui est une banque de données, enfin une banque de photographie que vous pouvez acheter pour quelques euros. ça pose question. La plupart des agences vont utiliser les photos de leurs mannequins. Si réellement toutes les photos qui sont publiées sur ce site sont des photos qui viennent d'une banque de données, pourquoi ? Pourquoi n'y a-t-il aucune photo de leurs mannequins ? Bienvenue dans le monde passionnant de Prestige Model Management, l'agence de mannequins internationale pour les mannequins, les visages publicitaires, les mannequins bébés et enfants entre 0 et 80 ans. Malheureusement... Pas de réponse, mais des promesses alléchantes. Écoutez plutôt. Fédérico aime la scène et la musique italienne. C'est donc presque naturellement qu'il a eu envie de se laisser tenter par le monde de la mode. Et il ne lui aura fallu que quelques clics pour rejoindre la galerie des modèles de cette agence en ligne. J'ai qu'à aller sur le site en question. Donc là, je mets mon adresse e-mail, mon mot de passe et moi, je me trouve dans la tranche 15,50. On va aller voir mon profil en question. Et voilà. Donc il y a les quelques photos que j'ai téléchargées. Et c'est tout. Voilà. Donc il y a vraiment ça. En fait, on peut télécharger des photos dedans autant qu'on en ait une centaine maximum à télécharger. Fédérico a payé 60 euros pour héberger pendant un an son profil sur le site. Un profil créé lui-même avec des photos de lui prises par lui. Comment vous, vous savez que votre profil a été montré à ses clients ? Ça, je n'en ai aucune idée. Mais je suppose que s'il y a un client intéressé par rapport à mon profil, je pense que je recevrai un e-mail parce que voilà, j'ai dû quand même donner mon adresse e-mail, mon numéro de téléphone. Je pense que l'agence à un certain moment donné contacte le client en question. Vous pensez mais vous ne savez pas ? Non. Vous n'avez... Je n'ai jamais été contacté. Vous n'avez jamais reçu de mail ? Federico n'a pas été repéré. Pas de chance, me direz-vous. Sauf qu'à y regarder de plus près, il est loin, très loin d'être le seul. Un tour sur les forums et c'est le mot arnaque qui s'impose. 120 euros et puis plus aucune nouvelle 2. Cette agence nous a pris pour des pigeons. Je reçois ce jour une troisième relance par mille d'une société de recouvrement. Ce truc agit par intimidation et cela semble fonctionner. ne vous laissez pas impressionner par les menaces bidons. C'est chaud, ils te font rêver pour rien. Tout aussi interpellant, ce groupe Facebook créé depuis les Pays-Bas et qui compte 428 membres en colère. Nous décidons d'entrer en contact avec Joey. C'est lui qui a ouvert cette page après sa mauvaise expérience avec cette agence. J'ai reçu mon profil. Je pouvais me connecter. Tout semblait fonctionner très bien. Et puis, plusieurs semaines ont passé et je n'ai jamais eu la moindre nouvelle. J'ai eu un sentiment bizarre, comme un déclic. Quelque chose ne fonctionnait pas. Ensuite, j'ai cherché plus loin et je suis entré en contact via Facebook avec plein d'autres personnes qui elles aussi avaient été dupées. Aujourd'hui, il y a plus de 300 membres dans ce groupe et toutes leurs histoires sont mot pour mot les mêmes. Et vous savez combien de personnes ont réellement obtenu un contrat ? Personne n'est jamais recontacté. Les personnes qui payent attendent sur cette liste indéfiniment et souvent, après un an, elles reçoivent un rappel pour payer la deuxième traite. Finalement, les gens se disent « Mais comment se fait-il que je n'ai jamais rien reçu ? » Ils font des recherches, vérifient certaines choses et ils découvrent, notamment via mon groupe Facebook, que quelque chose n'est pas clair. Les centaines de personnes de ce groupe ont dépensé en moyenne 240 euros chacune et attendent toujours un contrat, un tournage, un shooting. On pourrait s'attendre, par exemple, à voir des vidéos de shooting et c'est ce que font d'ailleurs les autres agences. Ils mettent en général les modèles les plus demandés sur les premières pages. Ici, on n'a pas ça et donc ça peut un peu poser question. Ils n'ont pas l'air très proactifs, en tout cas, pour trouver des contrats pour ces modèles-là. Sinon, ils les mettraient en avant. Leur priorité semble plutôt de recruter des gens. Quand on va sur la première page, on voit en bas une liste de références. BMW, Puma. Maintenant, il est très difficile d'aller vérifier s'ils ont réellement travailler ensemble. Il faudrait à l'émite contacter individuellement chaque référence en demandant « Tiens, est-ce que vous avez déjà travaillé avec cette agence ? » Ils ne sont pas obligés de nous répondre. Il y a peu de chances qu'ils le fassent et qu'ils passent du temps à faire ça. Nous allons en contacter 12. Deux répondront. Aldi Belgique, tout comme BMW Belgique, ne connaissent pas cette agence. Aldi Allemagne nous dira avoir mené une fois une campagne avec eux, mais sans plus de commentaires. Sur le site de Prestige, il y a un grand nombre d'entreprises avec lesquelles ils auraient des collaborations. J'ai contacté Zalando et j'ai demandé s'ils travaillent ensemble. Et la réponse a été non. Zalando a d'ailleurs pris contact avec Prestige et a exigé que leur nom soit retiré du site web. Et ça était fait. offre à Aldi. Alors que représente réellement cette agence en ligne dans ce secteur de la mode ou de la publicité. Le plus simple est de leur poser directement la question. D'accord. Merci mademoiselle. Ça tombe bien. Ils ont des bureaux dans 13 pays, dont la Belgique. Nous sommes à Bruxelles et comme on pouvait s'y attendre, avenue Louise. Et vous n'avez pas une personne de contact. Oui. Ok. Merci de votre gentillesse. Au revoir. L'entreprise loue bel et bien un espace de coworking ici. Mais pas de rencontre ce jour-là. Nous passerons donc au plan B. Remontée à la source, vers le fondateur autrichien de l'agence en ligne, un certain Roland Hermès, en habitué des domaines sur Internet. Pour entrer en contact avec lui, nous allons faire appel à notre collègue Christine. C'est elle qui se chargera de traduire nos questions en allemand. Enfin, du moins, c'est ce que l'on pensait. Mais le marathon téléphonique va s'avérer plus compliqué que prévu. En fait, lorsque l'on compose le numéro autrichien de l'agence, on nous répond en français. Ça, j'ai déjà eu huit minutes la dernière fois. Épressivement, le management, bonjour. Oui, bonjour, madame. J'aurais aimé parler à management en Autriche, en fait. Est-ce que c'est possible ? Et puis en anglais. Hallo. You have to call the other number, ma'am. Sprechen Sie Deutsch ? No, I speak only English. You speak only English. Where are you exactly ? Are you in Austria ? Cut. Après de longues minutes de patience, on nous répond enfin, en allemand. Et cette fois, nous touchons presque au but. Merci, Model Management. Guten Tag. Ja, guten Tag. Mein Name ist Christine Schwarz. Sie sprechen von Herrn Hermes. Roland Hermes. Ach, Sie sind die Frau Hermes. und Sie können mir nicht weiterhelfen. Schönen Tag, wiederhahn. Donc, c'était Madame Hermes. Ich bin die Frau Hermes. Elle dit que je dois absolument, que je dois demander tout, tout ce que je viens de lui dire, par mail. Et donc, à ce moment-là, eux vont regarder avec leur service presse ou avec quelqu'un si c'est intéressant ou pas pour revenir vers nous. Question envoyée, donc. Nous allons peut-être enfin savoir combien de modèles ont payé pour être inscrits dans cette agence en ligne, combien ont décroché un contrat et avec qui ? Patience. En attendant, nous poursuivons notre échange avec Joey. Il sait que Roland Hermes a déjà été condamné en Autriche pour le même type d'activité en ligne. Il a effectivement été poursuivi en 2010 sous un autre nom d'entreprise et il a perdu parce qu'il ne suivait pas les règles en vigueur dans le milieu. C'est le jeune homme qui a gagné son procès. Suite à cela, cette agence a tout simplement été liquidée et, d'après ce que je sais, il a lancé sa nouvelle société en 2017. La réponse à notre mail ne se fait pas attendre. Il faut dire qu'il s'agit d'un simple copier-coller du contenu de leur site et puis trois lignes laconiques en guise de réponse à nos nombreuses questions. Nous ne sommes pas intéressés par une entrevue ou une rencontre. Les questions sur le nombre de modèles dans notre agence ou sur le nombre d'entre eux qui reçoivent une commande sont des informations internes à l'entreprise que nous ne communiquerons pas publiquement. Nous allons insister, nous n'aurons pas plus de réponses, notre expert non plus. Moi, j'ai essayé de m'inscrire comme client vu qu'ils disent que si on est photographe, on peut, donc en disant « je suis photographe, je serai intéressé ». J'ai jamais eu la moindre réponse. En combien de temps ? En deux mois. Federico, lui, a enfin eu des nouvelles, mais d'un avocat. Effectivement, j'ai bien reçu l'email en question de l'avocat. J'ai été un peu surpris, même un petit peu apeuré, parce que quand on parle d'avocat, tout de suite, on se dit « ça y est, je me suis embarqué dans une histoire pas possible ». J'ai été voir le contrat et effectivement, j'étais lié sur deux ans. Donc 62,86 euros, c'était mon année en question. Et les 32 euros de frais de dossier, j'ai un montant de 95,27 euros à verser chez eux. C'est bien ficelé. Donc si tu ne payes pas, on t'envoie l'avocat. Et si tu ne payes pas toujours, on augmente les sommes, donc on augmente la pression. Mais moi, j'ai préféré couper court tout de suite, donc j'ai préféré payer tout de suite. Et effectivement, en payant la somme en question, je n'ai plus eu de soucis avec eux. Le seul email que j'ai eu, c'est un email automatique en me disant « merci pour le paiement, nous vous souhaitons une bonne journée ». Voilà. La plupart du temps, ces menaces sont tout à fait sans aucune base réelle. Ils n'ont pas accès, mais parce qu'il y a une pression du temps et parce qu'il y a ce genre de menaces, les gens vont y céder. Pas tous, bien sûr, mais pour les arnaqueurs, c'est juste un jeu statistique. S'il y a 2% des gens qui réagissent et vous l'envoyez à 1 000 personnes, ils ont déjà 20 personnes qui payent 1 000 euros. Leur journée est faite. Ah oui, encore un élément. Dans le monde passionnant de prestige model management, on ne prend aucun pourcentage sur les contrats dénichés. Et donc, le seul argent qui rentre dans cette agence provient des candidats modèles. Ce qu'il faut, c'est vraiment mettre en garde contre l'aveuglement de la photo facile et de la gloire futile avec de l'argent facile. Ça n'a pas de sens. Tout ça doit rentrer dans une logique de « il y a un petit bout d'essai, il y a une rencontre avec une agence, il y a un contact, il y a un contrat, il y a un cadre légal, il y a des photos qui sont faites, il y a une rencontre avec un client. » Et tout ça, c'est un processus long, organisé et pas quelque chose fait à la va-vite avec juste des idées en l'air. On pourrait lister. Méfions-nous, méfions-nous de ça et posons telles questions, etc. Ce serait peut-être une bonne idée de mettre la liste des 10-15 questions à poser ou à vérifier pour voir si une agence est crédible ou si une proposition de mannequinat est crédible. On va faire, ça tient. La liste des 10 questions à poser. Des questions, Alexandra continue à s'en poser. Rappelez-vous, quand nous l'avons quittée, notre dynamique comédienne espérait partir pour Las Vegas. Aujourd'hui, Alexandra ne sait plus que penser. On m'a jugé le modèle qui pourrait représenter cette marque New Face. C'est bizarre. Ça peut être possible. Mais, je ne sais pas, sans casting, c'est peut-être l'occasion en or que j'attends. Oui, peut-être. C'est vrai, en fait. Mais bon. C'est quand même bizarre. Deux mois plus tard, nous retrouvons Alexandra. Elle devrait bientôt s'envoler pour les USA. D'ailleurs, elle a reçu un mail avec des horaires pour d'éventuels billets d'avion. Voilà, on reprend des nouvelles. comment ça va ? J'ai eu des nouvelles de cette proposition et ce n'est pas les meilleures nouvelles parce qu'effectivement, c'est ce que je pensais. Je n'irais nulle part. Voilà. Ou si je vais quelque part, c'est vraiment dans un guet-apens. j'ai contacté la marque pour laquelle j'allais être la Nouvelle-Igérie. Voilà. C'était la meilleure chose à faire. Mais en fait, ils ne connaissent pas cette agence. Et donc, après, j'ai encore envoyé un mail avec la photo des propositions des billets d'avion. Et là, encore, de grandes excuses, mais ils n'ont rien à voir avec cette agence. Ils ne la connaissent pas. Ils ne travaillent pas avec eux. J'avais quand même l'idée que c'était faux. Mais c'est quand même une déception. Oui. Parce que c'était magnifique. C'était pour mon anniversaire. J'allais aller à l'autre bout du monde et dans un hôtel ou même plusieurs parce que je ne sais pas trop. Mais c'était magnifique. Je me demande si ce n'est pas pour de la prostitution. Parce que pour payer autant, pour aussi peu de temps et du première classe et tout ça, je ne vois pas d'autre chemin. Donc, c'est un coup de poignard, cette escroquerie est même pire que ça. Ça vole un peu ma personne, ma naïveté, la beauté de la personne rêveuse qui a envie d'y croire. Ça abîme une personne. Nous avons tenté de joindre cette agence anglaise au bout du numéro en répondeur en français. Désolée, votre appel ne peut être traité en ce moment. Veuillez raccrocher et réessayer plus tard. Merci. Leur site, pourtant, est toujours bel et bien en activité. Un autre qui n'a jamais cessé ses activités, c'est ce fameux photographe très recommandé, mais manifestement peu recommandable. Rappelez-vous, depuis 2020, l'homme est soupçonné par la justice d'avoir monté un système de fausses agences de mannequins dans le seul but d'amener des candidats modèles devant son objectif. Alors ? Eh bien, ça ne l'a pas effrayé. La preuve avec Stéphanie et sa fille Lola. Nous les rencontrons deux ans après la publication des premières annonces mensongères. Modus operandi et promesses identiques. Tout bêtement, en allant sur Instagram, il y avait une publicité bien visible en jaune. Donc, studio photo cherche des modèles adolescents, type adolescent pour représenter des grandes marques comme Nike, Zalando, etc. La journée était rémunérée 700 euros et en plus, si par exemple ma fille était choisie, elle repartait avec toute la collection de vêtements. La conversation s'est tellement enchaînée très très vite, il faut absolument Lola est belle, elle va être prise, il faut des photos, votre photographe, ça ne va pas, on vous réserve une place avec un photographe professionnel, payé, et ça a été tellement vite que je me suis dit waouh, ma fille est choisie, génial, comme toutes les mamans, ma fille est la plus belle, ma fille va gagner et réussir. Je n'ai pas vu l'arnaque arriver tout de suite. Des messages trop pressants, des dates et des heures de rendez-vous bizarres, Stéphanie se méfie et se renseigne sur Internet. Un groupe Facebook où toutes les personnes qui ont été arnaquées disent non, non, il ne faut surtout pas, c'est des voleurs, j'en voyais autant. Il y a Ogi sur Roche. J'ai repris contact avec eux et alors ils m'ont dit non, non, c'est pas vrai, on est vraiment une agence sérieuse et là, ils m'ont envoyé des photos d'une jeune fille, quatre photos et la quatrième photo m'a particulièrement choquée. On voit une adolescente de dos avec le pantalon baissé mi-fesse. On voit le string de la petite, je vais dire. Elle dit, ah non, moi, je ne veux pas que ma fille montre ses fesses. Elle est là pour montrer un bout au chemisier ou une robe, elle ne va pas montrer ses fesses. Je dis, non, non, vous n'êtes pas sérieux du tout. Stéphanie ne sait pas qu'au moment de ces échanges, le photographe a déjà été entendu à plusieurs reprises par la police. Avec le recul, elle se dit que sa fille a peut-être échappé au pire. Hormis l'argent, il y a encore une autre arnaque, un truc pédophile ou quoi derrière. Je ne sais pas. Je pense peut-être loin, mais bon, on vit dans un monde de fous, donc il faut s'attendre à tout aussi. Un millier de victimes potentielles, quelques 125 000 euros engrangés en trois ans, ça, c'est pour le volet financier de l'affaire. Mais le dossier à charge du photographe a désormais aussi un volet mœurs. Il est apparu que certaines victimes se sont plaintes d'avoir constaté que leurs photos étaient diffusées sans leur consentement, mais il n'est pas du tout question d'un réseau, quel qu'il soit, de diffusion de ces images. En réalité, le dossier a été mis à l'instruction, d'une part parce que certaines plaintes faisaient état de comportement déplacé et donc on avait affaire à une autre catégorie d'infractions qu'une simple escroquerie, mais également parce que suite au placement des scellés et à la saisie de son matériel informatique, il est apparu que le suspect persistait dans l'infraction et donc à un moment donné, on passe à un stade supérieur qui est celui de l'instruction qui permet de demander un mandat d'arrêt. En pleine enquête judiciaire, la page Next Top Model change de nom. Voilà une nouvelle agence tout aussi fantôme. Ça, c'est un truc qu'ils ont fait depuis moins d'une semaine. Avant, l'URL, donc l'adresse ici, quand tu voulais accéder à cette page, c'était Next Top Model Officiel. Et maintenant, ils ont changé cela en The Agency Officiel, coupant le dernier lien entre The Agency et Next Top Model. C'est toujours la même adresse, avenue Louise, 94, plus internationale. Il y a quand même 15 825 personnes qui ont fait un like sur cette page et 16 275 personnes qui sont abonnées. La page n'a pas changé, c'est juste l'URL, c'est-à-dire ce que l'on tape dans la barre supérieure pour accéder à cette page qui a changé. Mais c'est toujours la même parce que sinon, ils auraient perdu leurs 16 000 likes. Donc, ils sont encore très actifs. On peut s'imaginer que dans ce genre de cas, cette personne manipule d'autres personnes. elle peut y trouver un certain plaisir parce qu'il y a un sentiment de puissance qui est lié à ça et que cette personne, à un moment donné, repousse les limites morales qu'elle s'était fixées et qu'elle aille de plus en plus loin parce que finalement, elle y trouve du plaisir en utilisant l'autre, l'autre qui n'est plus qu'un objet finalement et ne se fait jamais avoir. Donc, pourquoi s'arrêter ? Tant qu'il n'aura pas été arrêté, il ne va pas s'arrêter. Quelques jours avant la diffusion de cette enquête, le photographe a été placé sous mandat d'arrêt. Il est poursuivi pour escroquerie et attentat à la pudeur. D'Alexandra à Stéphanie, en passant par Laurence, Federico ou Sani, notre enquête aurait dû s'arrêter là. Mais un nouveau scandale a surgi, plus sordide, plus inquiétant encore. Il va nous emmener du tribunal de Nivelle à la capitale française. Un dossier délicat dans lequel il est question de mineurs et pour lequel tous les protagonistes vont accepter de répondre à nos questions, certains de leur bonne foi. Au départ de cette affaire de faux casting, cet homme, un certain Jérôme B. Il y a quelques semaines, il a été condamné par défaut à deux ans de prison pour attentat à la pudeur, harcèlement et détention de fichiers pédopornographiques. Ce matin, il vient faire opposition à ce jugement. Il y a des choses que j'ai faites et que je regrette et que je vais m'expliquer, mais il y a des choses que je n'ai pas faites pour ce qui est des images. Ce ne sont pas les miennes. Je me suis trouvé sur des forums où il se passait des choses, où il y avait des vidéos qui circulaient et des photos qui circulaient. Ça s'est enregistré directement sur mon ordinateur, mais moi, personnellement, je n'en ai pas fait usage, je n'ai rien fait par la suite. Ça, vous parlez du matériel pédopornographique. Oui, exactement. Je parle par rapport à ça. Je n'ai jamais touché personne. Pas des mineurs ? Non, je n'ai jamais touché des mineurs, je n'ai jamais abusé des mineurs, je n'ai jamais rien fait avec elles. Rien. À part peut-être les contacter, c'est peut-être mon erreur d'avoir parlé avec ces personnes qui sont mineures. À quelques mètres de lui, deux jeunes filles tiennent à lui faire face et à raconter leur version. Quand j'avais environ 12 ans, je voulais faire des tournages et j'étais sur un site de casting et j'ai rencontré Jérôme pour un tournage. En fait, ma maman était présente au début du casting et puis il a voulu me filmer seule. Donc il m'a emmenée dans une pièce à côté et de là, il a demandé, alors que j'avais 12 ans que je déboutonne mon chemisier pour jouer le rôle d'une élève qui voulait attirer son professeur. Il menaçait de mettre des photos, de divulguer des photos, notamment auprès de mes proches, auprès de mon université, auprès de mon agence de mannequins de l'époque, des photos qu'il n'avait pas à avoir en sa possession et qu'il a pris à mon insu. à 300 kilomètres de là, une jeune fille attend l'issue de cette audience avec une certaine appréhension. Cette jeune comédienne belge qui préfère que nous l'appelions Virginie habite aujourd'hui à Paris. Elle a aussi porté plainte contre ce Jérôme B. Au début, elle a tenté d'oublier mais il aurait continué avec d'autres alors elle a décidé de ne plus se taire. Moi, j'avais... C'était en 2016 donc j'avais 16 ans à ce moment-là. Enfin là, l'occurrence, c'était très étrange puisqu'il m'avait donné rendez-vous dans un cuic. On commence à discuter, il me présente l'idée de son film, l'idée de son scénario et c'est à partir du moment où on commence à faire une impro il faut que je vienne vers lui et lui demander de l'aide parce que j'ai perdu mon chien ou un truc comme ça. Et donc moi, jeune comme je suis, je me dis ok, je vais le jouer comme si j'étais vraiment hyper apeurée et que j'avais peur de perdre mon chien et que je voulais absolument de l'aide, tout simplement. Sauf que lui, il a commencé à le tourner vers une situation où il fallait que je le séduise pour qu'il m'aide. J'essaie de le faire mais dans la limite de ce que je peux faire, de ce que j'ai envie de faire. Et c'est toujours pas assez, il n'a pas l'air content, en tout cas, il n'a pas l'air satisfait. Je commence à devenir vraiment mal à l'aise et je le fais comprendre que là, c'est bon, j'ai fini de faire mon impro. Et là, il insiste quand même pour qu'il m'accompagne jusqu'au métro. Et là, en fait, je n'ai même pas le temps de même parler parce qu'il commence à m'embrasser de force et à mettre sa main sous mon tee-shirt. Et le truc, c'est qu'à ce moment-là, toutes les victimes de ça vous le diront, c'est que tu ne peux pas faire grand-chose parce que tu es bloqué dans ta tête, tu ne sais pas comment réagir. Donc, tu es là, tu es complètement... en fait, tu attends que ça passe. C'est horrible, mais tu attends que ça passe et à un moment donné, il s'arrête et là, je ne sais même plus ce que j'ai dit. Je suis partie et j'ai pris mon métro et enfin, tu prends du temps à comprendre ce qui vient de se passer. Quand on t'apprend qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas que toi, ça te donne de la force de dire, OK, je ne suis pas seule, cette personne, elle va pouvoir payer pour ce qu'elle a fait parce que je ne serai pas la seule à dire qu'on ne pourra plus ne pas me croire, en fait. Au tribunal de Nivelle, l'audience vient d'être reportée. Le jeune homme reste donc présumé innocent, il repartira libre. Je sais de nouveau de Sourcissure qu'il continue à harceler les filles. Donc notamment dans divers concours où il est l'invité d'honneur, comme je l'ai déjà dit, il continue à avoir déjà se déplacer envers des mineurs même. Et c'est très dur pour moi de voir qu'il continue, même s'il est sur le coup d'une procédure judiciaire, qu'il continue. Il me semble que c'est en mon pouvoir de mettre toutes les choses en place pour qu'il ne recommence plus, pour qu'il soit mis hors de ce circuit, hors de ce monde du mannequinat. Il n'a rien à faire là. Maintenant, c'est terminé, oui, avec ce qui se passe. Je préfère ne plus, pour éviter toute confusion, je préfère ne plus prendre contact avec des mineurs parce que ça peut prendre des proportions vraiment inimaginables. Depuis la fin de notre tournage, une nouvelle plainte a été déposée contre Jérôme B pour voyeurisme et usurpation de fonction. Il se serait introduit dans les vestiaires des candidates lors du concours Miss Télévy pour y prendre des photos à leur insu. à cet âge-là, tu ne te rends pas compte des dangers qu'il peut y avoir. Honnêtement, je ne savais pas que c'était possible à cet âge-là que des personnes puissent vouloir des choses plus que du jeu de moi, plus que juste une image. moi, personnellement, je suis super contente que ça ne m'est pas bloquée et que j'ai toujours envie de faire ça et que, heureusement, j'ai pu rencontrer plein d'autres personnes qui étaient vraiment pour le coup très bienveillantes et qui m'ont encore plus donné envie de faire ça parce que, justement, pour moi, c'est un monde de partage et de créativité et plein de choses hyper belles. Si cette enquête a permis de braquer les projecteurs sur ces méthodes piégeuses, c'est parce que nos témoins ont osé prendre la parole, dépassant ainsi la honte de s'être fait abuser. Et s'ils l'ont fait, c'est aussi pour alerter ceux qui pensent, à tort, que cela n'arrive qu'aux autres. Sous-titrage Société Radio-Canada